C'est sur ce terrain communal, donné gracieusement au promoteur Noalis, que la clinique sortira de terre. Le futur bâtiment de 5000 m2 aura une capacité de 80 lits et proposera deux offres de soins. Un service d'urgence et un autre plus important sur les soins de suite et de réadaptation. Aujourd'hui, les établissements sont destinés à accueillir les malades qui rentrent dans la chronicité. Et vous savez qu'en France, il y a déjà 15 millions de personnes qui sont porteurs d'une maladie chronique. Ces gens-là, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne les guérit pas forcément, mais on les soigne. Ça dure toute une vie et on essaye de faire en sorte que cette vie soit la meilleure possible. Et pour lancer officiellement sa construction, pose de la première pierre en présence des élus. Un moment très attendu, car la fermeture en 2015 de la clinique des portes du Jura et le transfert de l'hôpital de Montbéliard à la Jonction ont privé de soins de proximité les 142 000 habitants de l'agglomération. Aujourd'hui, principalement sur le sud du Nord-Franche-Comté, les gens, pour rendre visite à leurs parents qui sont hospitalisés, il faut qu'ils aillent sur Belfort, sur Trévenant. Aujourd'hui, les accès ne sont quand même pas faciles pour ce sud du territoire. Et aujourd'hui, on a ici l'espace dont on avait besoin. Ce projet s'est heurté à plusieurs opposants. L'hôpital de Trévenant redoutait la concurrence. Et la clinique de l'Amiote à Belfort craignait elle aussi pour son futur nouvel établissement. Finalement, c'est l'agence régionale de santé qui a débloqué la situation. L'hôpital Nord-Franche-Comté a déjà des capacités en soins de suite et de réadaptation. Mais aujourd'hui, par rapport au public, par rapport au vieillissement, par rapport au développement des nouvelles techniques et de la chire ambulatoire, les plateaux de soins de suite et de rééducation doivent être développés. La clinique du pays de Montbéliard, c'est son nom, pourra accueillir 20 000 patients par an. Date d'ouverture prévue en septembre 2020. Coût du projet, 10 millions d'euros.